Si vous suivez un petit peu cette chaîne, vous savez que le plus important pour progresser en latin ou en grec, c'est de lire sans dictionnaire beaucoup de textes qui soient à votre portée. Mais justement, c'est souvent une difficulté sur laquelle vous butez, c'est qu'il n'est pas forcément évident de trouver des textes qui soient à son niveau. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous fournir des pistes qui vous permettront de trouver un nombre de textes potentiellement illimitées que vous puissiez lire dès maintenant et qui soient adaptées à votre niveau. Mais d'abord, si vous êtes totalement débutant en latin, je vous propose mon programme gratuit. Lisez en cinq semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant cinq semaines, je vous envoie tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire et en termes de vocabulaire pour que vous puissiez venir à bout de la lecture de vos 35 premières pages de latin. Il s'agit d'un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors bien sûr, avec l'annonce que j'ai faite au début de la vidéo, peut-être que certains se doutent déjà que nous allons nous servir de l'intelligence artificielle. Simplement, à mon avis, il y a une méthodologie bien précise pour demander à l'intelligence artificielle des textes qui vous conviennent. Parce que si vous demandez de but en blanc à ChatGPT de vous écrire une histoire en latin ou en grec, il va certes vous le faire. Mais un, il n'est pas dit que le texte soit adapté à votre niveau. Et deux, il n'est pas dit que le style que va utiliser l'intelligence artificielle pour écrire son histoire soit terrible. Et puis trois, quand on demande à l'IA d'écrire une histoire qu'elle a elle-même inventée, en termes de récits, généralement, ça n'est pas terrible non plus. Donc aujourd'hui, j'aimerais tester en direct avec vous comment on peut faire pour justement utiliser l'intelligence artificielle de manière à avoir des textes qui soient faciles à lire pour notre niveau, qui racontent aussi des histoires intéressantes, pourquoi pas tirées de la mythologie, et puis aussi dans un style à peu près correct. Alors imaginons pour la fiction, je suis quelqu'un qui apprend le grec ancien en utilisant la méthode logos. J'ai bien assimilé la grammaire et le vocabulaire des 13 premiers chapitres de logos. Et donc, à partir de là, j'aimerais avoir des textes qui correspondent à ce niveau où j'en suis. Alors la première chose à faire, c'est de vous trouver une version PDF de votre méthode préférée, de la méthode de latin ou de grec que vous utilisez. En fouinant sur internet, on les trouve. Bon d'accord, ça n'est pas 100% légal, mais après tout, est-ce que vraiment vous faites du mal si vous trouvez une copie PDF d'un livre que vous avez déjà en version papier ? Je vous laisse vous-même répondre à cette question. Donc ici, j'ai une version PDF de logos. Il s'agit bien d'une version PDF où le texte est identifiable, puisque je peux le surligner. Et à partir de là, il faut que je découpe les 13 premiers chapitres de mon PDF. Dans la version papier, je me suis arrêté à la page 135. Et donc, il faut que je trouve la page 135 dans mon PDF, qui correspond à la page 150. Donc à partir de là, il faut découper ce PDF. Pour ce faire, j'utilise I Love PDF, qui ont un outil que je trouve bien, qui est le Split PDF ici, donc pour découper un PDF. Donc à partir de là, je vais simplement glisser, déposer le PDF de Logos. Et donc là, ça y est, j'ai bien mon PDF de Logos qui est glissé, déposé dans Split PDF. Et je vais pouvoir lui demander de couper le fichier. Le fichier, initialement, fait 398 pages. On va couper donc à la page 150. Voilà, on appuie sur Split. On appuie sur Download pour télécharger le fichier. Le fichier se trouve maintenant dans mon dossier de téléchargement. Et donc, je peux aller vers un autre outil. Alors, je ne vais pas utiliser ChatGPT que tout le monde connaît. Il y a une intelligence artificielle que je trouve très pratique et dont j'aime bien me servir. Il s'agit de Perplexity. Donc, on se retrouve sur Perplexity. Et la première chose à faire, évidemment, c'est de lui montrer mon PDF. Alors, on clique sur l'icône Attach, ici. Et on va pouvoir donc sélectionner le PDF. Donc, il est ici. Voilà. Donc là, ça y est, il est en train de télécharger mon PDF. Et là, je vais pouvoir donc commencer à taper des instructions. Donc, voici l'instruction que j'ai rédigée pour Perplexity. À partir du document en pièce jointe, propose-moi 10 idées d'histoire tirées de la mythologie ou des contes traditionnels que tu pourrais me raconter en grec ancien en utilisant uniquement la grammaire et le vocabulaire présents dans le document en pièce jointe. Donc, vous avez vu qu'il s'agit à la fois de l'aider à repérer le niveau de grec ancien que je souhaiterais avoir en lui fournissant les pages de Logos sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Mais il s'agit aussi de lui dire que je veux des histoires traditionnelles et pas une histoire qu'il aurait inventée, qui ne serait pas forcément terrible. Au moins, là, normalement, on devrait avoir quelque chose d'intéressant, soit issu de la mythologie, soit des contes traditionnels. Alors, deux choses très importantes à faire avant d'envoyer l'instruction. Ça va être déjà de cliquer sur Pro. Vous voyez qu'on a un nombre limité de recherches pro puisqu'on n'en a que cinq disponibles actuellement. Et puis après, il faudra attendre apparemment quatre heures. Sauf si vous prenez, bien sûr, l'abonnement payant, ce dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc, on va cliquer sur Pro parce que ça fournira de meilleurs résultats. Et puis aussi, il faut régler le focus de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'on peut lui demander d'aller chercher sur Internet, qu'on peut lui demander d'aller chercher dans des vidéos, qu'on peut aller sur les réseaux sociaux. Là, j'aimerais vraiment qu'il fasse son travail uniquement en se focalisant sur la pièce jointe. Donc, je ne veux surtout pas qu'il aille chercher sur Internet. Donc, c'est ce focus-là que je vais sélectionner pour la recherche que j'ai choisie. Donc, on clique sur Writing. Voilà. À partir de là, je peux lancer mon instruction et on va voir ce qui va se passer. Donc, il réfléchit un peu. Apparemment, le grec ancien, ce n'est pas forcément évident pour lui. Donc là, il est en train de mouliner. Alors, qu'est-ce qu'il peut me proposer ? Il peut me proposer, donc, le cyclope et Ulysse, alors qu'il se trouve un peu plus loin dans le livre, mais qu'il ne se trouve pas dans ce que je lui ai donné. Il peut aussi me parler du vol du feu par Prométhée. Donc là, il s'inspire aussi du chapitre 28. Chapitre 29, on va avoir le cheval de Troie. Alors, ensuite, il peut me parler des dieux de l'Olympe. Et puis, il peut me parler d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, des histoires. Donc, c'est la proposition 8 que je retiens, le mythe d'Europe. Donc, pourquoi pas en utilisant le vocabulaire du chapitre 8 sur l'Europe ? Donc là, je lui ai marqué une autre instruction. Je retiens ta sixième proposition. Raconte-moi en grec ancien le mythe d'Europe enlevé par Zeus en utilisant uniquement la grammaire et le vocabulaire présents dans le document en pièce jointe. Je pense que c'est vraiment important de répéter cette instruction pour être sûr qu'elle soit prise en compte. Et je clique sur Valider et on va voir ce qui se passe. Donc là, ça mouline. Et vous voyez qu'ici, le texte apparaît à l'écran. Alors, on va voir ce que ça donne. On a même une petite traduction qui nous est donnée. Donc là, il m'a raconté quasiment sans faute le mythe d'Europe. Je dis bien quasiment sans faute parce que là, par exemple, on a un accusatif, Zdena, pour parler de Zeus, évidemment, qui n'est pas bon. On devrait avoir tonne d'IA. Mais sauf erreur de ma part, il s'agit de la seule faute qu'a faite l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment pas trop mal. Et je pense en plus que le texte qu'il m'a mis sous les yeux ici est un texte qui est adapté, de fait, aux 13 premiers chapitres de Logos que je suis censé déjà avoir parcouru. Alors, c'est vrai que le texte qu'il nous présente là est un peu court. Donc, on va lui demander de le développer davantage. Donc, j'ai remis exactement la même instruction que celle que j'avais mis auparavant. Mais je lui ai demandé de faire ça en 300 mots environ. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, ça y est, Perplexity nous a fourni une version plus étendue du mythe d'Europe qui, a priori, cela dit, n'atteint pas encore les 300 mots. Mais c'est quand même plus développé. Et après lecture, je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de fautes. Honnêtement, c'est assez correct. Et par rapport à la version précédente, Perplexity a même corrigé l'erreur qu'on avait. C'est-à-dire qu'il nous avait sorti un accusatif de Sdéous en Sdéna, je crois. C'était quelque chose comme ça. Là, on a bien Tondia, donc tout va bien. Il a corrigé cette faute. Alors, vous avez vu que le style n'est pas fou non plus. Mais c'est un style simple avec du vocabulaire lui aussi assez simple qui peut vous permettre de lire des histoires grecques relativement simples à comprendre. À mon avis, il vous manquerait assez peu de vocabulaire pour pouvoir le faire si vous avez parcouru les 13 premiers chapitres de Logos. Maintenant, bien sûr, le style n'est pas fou. Mais je vous rappelle que ce qui va compter dans l'apprentissage d'une langue, c'est davantage la quantité de textes lus que leur qualité. Alors évidemment, si vous lisez des textes qui ne ressemblent absolument à rien, avec une langue complètement incorrecte, ça ne va pas vous aider, certes. Mais si ce sont des textes relativement corrects, même si le style n'est pas fou, ça vous aidera quand même à progresser. En tout cas, c'est une proposition que je vous fais. Pourquoi ne pas vous emparer des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir obtenir des textes qui vous conviennent ? Et en termes de thèmes, parce qu'après tout, vous pouvez lui demander des textes sur des thèmes que vous aimez. Et en termes de niveau, parce qu'en faisant comme je vous l'ai indiqué là, vous pouvez très bien obtenir des textes qui soient relativement faciles à lire pour vous. Voilà, c'est une proposition. Je sais qu'elle ne fera pas l'unanimité. Ce n'est pas encore parfait. On a des petites imperfections, c'est sûr. Mais disons-nous bien que nous ne sommes sans doute qu'au début de l'intelligence artificielle et que vraiment, c'est un outil qui peut nous aider. Alors c'est sûr que moi, je préférerais qu'on ait des humains qui nous écrivent en grande quantité des textes faciles à lire. Et puis tout le monde serait content. Malheureusement, quand on débute en grec, notamment, on n'a pas un nombre fou de textes faciles à se mettre sous la dent. Donc, à ce niveau-là, il me semble que les outils que nous avons actuellement à notre disposition peuvent nous aider à pallier ce manque. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que l'intelligence artificielle ne fait pas l'unanimité. Donc peut-être qu'on aura certains qui seront totalement réfractaires. Et après tout, c'est un choix qui peut se défendre. En tout cas, dites-moi bien en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi un recueil de contes de fées traduits en latin. Les Fabulae di Wallace. C'est un PDF que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Je vous mettrai le lien en description. On y trouve des contes traditionnels qu'on ne présente plus. On a Aladin, dont j'ai d'ailleurs un extrait derrière moi. Il y a Cendrillon. Donc si ça vous fait plaisir de lire des contes traditionnels en latin, et si vous avez un niveau intermédiaire, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et surtout qu'elle vous aidera à trouver des textes latins ou grecs adaptés à votre niveau. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Merci aussi de vous abonner à la chaîne. Et puis dites-moi en commentaire si vous aussi, dans le cadre de votre étude des langues anciennes, vous avez l'occasion d'utiliser l'intelligence artificielle. Dites-moi comment vous procédez, ça m'intéresse. Je vous en remercie d'avance. À bientôt.